Ok, bon alors aujourd'hui on est parti donc pour un retour sur Paris, donc l'objectif aujourd'hui d'ici c'est de travailler des objectifs de compétences 3, changement de fil avec prise d'informations, suivra un itinéraire de manière autonome qui est un objectif de compétences 4, savoir s'insérer sur voie rapide avec les giratoires. Je veux que tu aies une conduite sécurisante, que tu arrives à prendre des initiatives qui soient les bonnes, je vais vraiment te conseiller sur ces aspects là et c'est vraiment le but, c'est vraiment que de te conseiller, quand tu es prêt on peut y aller, tu peux enlever le clignotant et on est parti donc de Noisy-le-Grand jusqu'à Paris. Donc je rappelle un peu pour, tu peux y aller, parler un petit peu tout seul, pour le débrief un peu de cette vidéo, c'est un élève qui a passé un certain nombre de fois le permis donc il y a une conduite qui n'est pas forcément académique mais qui paradoxalement a ce souci de, il peut être très rapide mais parfois ça peut être inadapté à une situation donc le but c'est vraiment de le corriger sur cet aspect là, c'est pas vraiment un cours, c'est plutôt du coaching ici dans le sens où j'ai rien à apprendre à cet élève, il a déjà conduit 1h20 avec moi pour le moment et j'ai pas à lui réapprendre des choses, là il tourne bien sa tête, il prend des bonnes initiatives, tout l'aspect mécanique il est parfait. On va prendre à gauche à la prochaine intersection, d'accord ? la prochaine intersection on ira à gauche donc pour le moment j'ai rien à lui reprocher si ce n'est des erreurs de manque d'anticipation, de précipitation, d'allure inadaptée parfois avec son tournant, avec certaines choses et donc c'est sur ces aspects là que je veux voir. Après j'ai remarqué que sur les voies d'insertion lorsqu'il se rapprochait d'une voie d'insertion en fait, lorsque les véhicules arrivaient et que lui était là, il avait parfois du mal à évaluer et que ça le mettait en panique donc je me suis dit bon, pourquoi pas travailler ça et vu qu'on était suffisamment loin, faire un petit débrief avec lui sur le chemin du retour pour évoquer tout un nombre de situations qui sont celles que je viens d'évoquer, donc des situations où il serait en difficulté. Voilà, on va bien rester donc sur notre voie voilà, et ensuite nous irons donc à gauche, pardon, je t'ai prévenu que maintenant mais on ira à gauche donc on est à citer des cartes pour ceux qui n'avaient pas reconnu je fais une dédicace aussi pour ceux qui verront cette vidéo, j'ai acheté du matos de fou donc je vais avoir des super caméras en 4K qui vont arriver et je vais faire des multicam de plus en plus je vais faire des 4K, 3K au niveau des pieds, des rétroviseurs partout de manière à montrer un maximum de choses quand moi-même je vais faire mes conduites commentées, très bien et donc nous irons en face, est-ce que c'est clair ? on va en face c'est là-bas que je veux aller, là où il y a les travaux très bien ok c'est bien, au niveau des contrôles c'est bien, on contrôle bien, rétro intérieur, extérieur, angle mort, plusieurs fois en plus d'affilé donc c'est ce que je disais, cet élève qui a passé plusieurs fois l'examen et qui a échoué toujours à cause des erreurs éliminatoires il disait que son dernier examen il avait eu 24 mais une erreur éliminatoire donc voilà, il suffit de certaines choses, manque de préparation parfois à l'examen, le stress on va se placer à gauche dès que possible s'il te plaît voilà, parce qu'on va aller à gauche au giratoire, d'accord ? voilà, ce genre de situation qui font que là il est très dynamique comme vous pouvez le voir je lui ai dit d'aller à gauche direct, tac tac tac, très 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 dynamique c'est le genre de comportement qui parfois à l'examen peut induire en erreur après ça dépend vraiment de quel type d'examinateur vous avez aussi s'il est dynamique, s'il a vu un peu combien de fois vous avez passé le permis ou autre mais il sait conduire, il a une conduite réelle, c'est ce que je lui disais quand il aura le permis, la réalité je pense qu'il peut aller où il veut, n'importe où direct c'est pas un problème, il a vraiment une bonne confiance en lui il a fait un peu de location de véhicule double commande, ce que je peux conseiller parfois aussi très bien voilà voilà, donc là il a regardé 3 fois son angle, 4 fois même son angle mort droit donc c'est vraiment au niveau des contrôles, j'ai rien à lui redire les contrôles, il s'est évalué aussi, la prise d'information au rétroviseur l'évaluation des distances au rétroviseur voilà, on ira en direction de Paris, d'accord ? on va suivre la direction de Paris je pense qu'on va arriver en retard, mais c'est pas grave c'est pas un problème voilà, t'aurais pu mettre juste un petit clignotant avant pour prévenir un peu plus tôt le véhicule de derrière non, non, on va arriver on va même arriver en avance ça roule très bien donc le but d'aujourd'hui, de cet élève, c'était donc les entrées d'autoroute les voies d'insertion quand il y a des véhicules qui veulent s'insérer et que l'élève est sur la file de droite d'accord ? donc la capacité d'accélération, la prise d'information le bon rapport enclenché, toutes ces choses-là qu'on veut essayer de renforcer encore une fois, c'est pas une leçon, c'est plutôt un coaching que je lui donne parce que le type sait conduire comme vous voyez, il se débrouille bien et je pense qu'il a vraiment juste besoin d'avoir confiance en lui et de comprendre que le jour de l'examen, c'est une conduite académique qu'on lui demande donc pas de faire de folie mais qu'après, dans la vraie vie, il pourra conduire sans aucun problème sans stress d'ailleurs alors on va enlever le petit clignotant et donc si je dis rien, c'est toujours le droit donc tu continues toujours tout droit mon but c'est pas de te faire sortir là ici et te faire rentrer c'est de voir comment toi tu gères quand il y a des véhicules qui rentrent sur la droite donc quand il y a des voies d'insertion et que tu es à droite si tu arrives bien à analyser, est-ce que tu vas accélérer est-ce que tu vas ralentir parce qu'il est à côté de toi le type et que forcément il va un peu plus vite que toi est-ce que si tu restes comme ça à la même distance à côté de lui tu vois que c'est compliqué et qu'il faut pas rester comme ça donc la prise d'information, la prise de décision, toutes ces choses-là que je veux voir voilà, reste bien sur la file de droite et c'est ce qu'on va voir tout de suite là puisque normalement il y a des véhicules qui vont arriver sur la droite je l'espère voilà c'est exactement le genre de situation avec une tortue à droite donc là vous avez une tortue qui n'avance pas, qui est sur une voie d'insertion à 110 et qui nous force nous à comporter mal donc là l'examinateur il vous dira allez monsieur il faut être dynamique voilà, n'hésitez pas à prendre des initiatives si c'est nécessaire à le dépasser d'accord ? donc vas-y dépasse-le si c'est possible voilà donc en vrai voilà il n'y a pas de problème il reste derrière, il a assuré le truc maintenant si on veut vraiment pousser l'élève un peu plus on peut lui dire allez prends des initiatives le type n'a rien compris ou il a une voiture qui n'a rien dans le ventre qui n'avance pas avec la part brise cassée d'ailleurs voilà très bien et donc après l'élève là il a bien réagi il a été derrière bon là l'examateur il aurait mis un petit coup de pression je pense dans le sens où allez dégage puis l'élève fait ce qu'il vient de faire ça se passerait très bien il n'y a aucun problème encore une fois comme je disais les contrôles sont là les placements sont là toute la compétence 1 et la compétence 2 elle est là il n'y a aucun problème avec ça la compétence 3 comme je disais a certaines lacunes sur ces aspects là que je viens d'évoquer tout au début mais sinon vraiment il a une bonne conduite ça fait partie de ces élèves qui ont raté le permis mais qui ont une bonne conduite qui ont fait une erreur éliminatoire à l'examen sous le stress manque de préparation peut-être alors n'hésite pas à passer la 5ème comme ça ça me fera faire un peu d'économie voilà et ne soit pas en excès de vitesse non plus donc tu vois tout ça là il a plus peur en fait d'aller aussi vite c'est vrai qu'on a fait suffisamment d'heures on a vraiment une conduite de conducteur avec on oublie parfois les aspects de la conduite académique mais c'est ça qu'il faut essayer de coacher dans le sens où on n'oublie pas tu n'as pas encore le permis là tu dois encore tu ne dois pas prendre trop de mauvaises habitudes tu dois respecter tout ce qui sont distance de sécurité conduite autonome par exemple là je vais te dire de suivre la direction de Créteil Paris d'accord ? Créteil Paris ouais voilà nickel très réactif là il n'y a aucun problème avec ça voilà bonne anticipation donc là il y a une très bonne adaptation de l'économie de l'allure par rapport de la vitesse par rapport à sa allure donc quand je parle de vitesse je parle de boîte de vitesse voilà et quand je parle de l'allure je parle de ce qui est affiché là il a une bonne anticipation il a bien anticipé le ralentissement donc voilà vraiment ces élèves comme ça c'est des élèves qui sont prêts et ils ne pourront pas forcément repasser en auto-école parce que forcément au bout d'un certain nombre de passages vous n'avez plus la priorité parce qu'ils vous disent que vous n'avez pas la priorité mais c'est faux c'est complètement faux c'est juste qu'ils ne veulent pas vous faire passer parce qu'ils perdraient ils continuent toujours tout droit et analysent bien la situation à droite ils perdraient en fait le fait que quand vous êtes un B+, ce qu'on appelle ils auraient des places en moins donc ils vont vous faire casquer un forfait pour le repasser c'est le genre de choses que je dénonce dans certaines vidéos ce comportement de certaines auto-écoles de la majorité d'ailleurs que je dénonce et qui font un peu grogner les gérants d'auto-école et surtout les moniteurs à la campagne même que lorsqu'ils sont moniteurs ils viennent ici ils sont complètement perdus parce que de leur vie ils n'ont jamais vu autant de voitures petite dédicace pour Laurent je veux que tu te places à gauche dès que possible très réactif c'est bien continue donc le déposible ça veut pas forcément dire qu'il faut y aller là mais voilà il réagit direct il voit les espaces il utilise bien la capacité d'accélération donc lui il fait que des conneries lui par contre voilà on peut pas lui dépasser tu sais tu peux dépasser par là là tu dépasses ceux de droite c'est pas c'est eux qui te dépassent donc continue d'accélérer tu peux dépasser ceux de droite voilà n'oublie pas là on est en train de s'exercer on est dans un exercice on est pas bien sûr que s'il faut y va de soi je t'arrête de rester toujours à droite mais encore une fois tu ne sais pas où on va tu ne sais pas où on va et moi j'anticipe des choses que toi tu sais pas encore parce que tu connais pas encore le parcours que je vais vers où je veux t'emmener tu suivras la direction de Paris Paris Saint-Maurice et c'est 90 là ça accélère un peu parce que là vraiment on est en train de ralentir un peu donc tu peux aller à 80 si tu veux voilà parce que tu es en vitesse jaune conducteur il faut pas confondre vitesse et précipitation t'as vu où c'était Paris ? t'as pas vu ? tu vas avoir une autre chance de voir où c'est donc t'as eu des panneaux de pré-signalisation tu vas avoir des panneaux de fléchers de signalisation panneaux de direction plutôt voilà donc c'est là où on va non regarde bien tu vois anticipe pas voilà prends ton temps tu vois t'as le temps t'as des gros pointillés t'as des distances marquées dessus t'avais le temps pour tout ça continue bien voilà direction Paris Saint-Maurice Charenton je veux que tu dépasses le taxi dès que possible ok et ensuite tu te rabattras à droite très bien bien et là c'est sûr que t'auras des bagnoles à droite donc voilà le genre de situation qui te posait un problème t'as vraiment t'as vraiment une chance toi c'est un truc de fou à chaque fois qu'on arrive il y a ou une voiture loin ou tu tombes dans les trous t'as vraiment de la chance parce que quand tout à l'heure on a voulu le faire ça marchait pas au prochain c'est sûr que t'auras des voitures parce que là c'est la A86 qui se déverse sur la A4 et il y a toujours du monde là qui arrive voilà donc ce genre de situation que t'aimes pas visiblement donc t'analyses la situation tu prends l'information à droite s'il y a quelqu'un ou pas et tu t'adaptes voilà s'il y a une voiture qui va plus vite que toi tu laisses passer si elle est trop lente tu mets un coup d'accélérateur tu prends la décision d'y aller voilà et tu continues ouais place toi correctement toujours tu sortiras à la prochaine intersection tu sortiras à la prochaine sortie pardon Saint-Maurice donc je rappelle qu'on est en 5ème à 80 km heure sur une route à 90 km heure voilà très bien et on se placera à gauche dès que possible ok bon c'était bien donc t'as fait 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2 arrêts voilà donc il a travaillé l'intégralité c'est là qu'on voit que le type voilà au niveau de la mécanique il gère je le prends en 5ème à 80 km heure voie de sortie de Saint-Maurice donc voie de sortie comme vous allez le voir super courte avec un changement de fil au dernier moment parce que mon but c'est qu'il va faire ce qu'il sait pas c'est qu'il va faire demi-tour pour reprendre l'autoroute encore et très dynamique sur l'aspect mécanique dans l'aspect mécanique il n'y a rien à redire les contrôles il n'y a rien à redire non plus il contrôle il voit les choses trop de précipitations parfois trop d'aspect là on fait demi-tour demi-tour au giratoire demi-tour tout de suite là ici là voilà tout de suite là je t'explique parce que sinon c'est compliqué voilà voilà très bien il s'arrête je rappelle qu'il ne connait pas les lieux il n'est jamais venu par là première fois de sa vie qu'il passe dans ces rues là il n'y a pas de préparation il n'y a rien c'est comme ça aussi que vous voyez quand quelqu'un il s'est conduit pour l'emmener dans un endroit qu'il ne connait pas du tout un centre d'examen qu'il ne connait pas des rues qu'il ne connait pas le type se débrouille il est prêt il est prêt à l'examen pour une fois c'est une gestion du stress j'espère que cette vidéo elle t'aidera quand tu te reverras c'est bien voilà bon et maintenant je vais te donner une direction à suivre de manière autonome d'accord tu vas suivre la direction de Paris Centre Paris Centre ouais la direction de Paris c'est la direction de Paris dans d'un autre qu'elle n'est pas j'en ai c'est positif qui a fait de Paris c'est pas un petit peu qui a fait c'est bon quand tu te amènes tout Très bien. Bon, pour les changements de fil, comme tu viens de le faire là, c'est nickel. Bon, ce n'est pas parfaitement en termes de procédure très académique, mais en termes de conduite, c'était nickel. Je rappelle que quand on fait des changements de fil, on contrôle à chaque fois, on met le clignotant, on l'enlève, on remet. A chaque changement de fil, on doit entendre et désentendre le clignotant qui se met et qui saute. On ne fait jamais tout d'un coup. Ça, c'est la procédure propre, classique. Bon, les feux sont déjà allumés, par contre. C'est quoi le maximum, la limitation de vitesse ? C'est 50. OK. On est en 5e surtout. Oui, en 5e. Voilà. C'est pour ça que tu étais à 60. Donc, fais gaffe. Si je te préviens, c'est pour te faire comprendre ça. C'est quoi la limitation ici ? Roule autour de 50. Donc, roule autour de 50. Je ne veux pas te voir trop à 51, 52. Tu es de la direction de Paris-Bercy. Non, Paris-Bercy. Tu vois comment tu réagis, tu vois, de manière impulsif. Prends ton temps. Le plus important, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'essaie de t'apprendre depuis le début du cours ? Le plus important, c'est quoi ? La sécurité. Voilà, c'est la sécurité. Donc, quand on ne sait pas où on va, quand on a un doute, quand on ne sait pas, quand on n'a pas vu, parce que je rappelle que le français n'est pas ta langue natif, prends ton temps, reste où tu es. Tu as le droit de te tromper. Par contre, tu n'as pas le droit de faire des dingueries comme ça, sans contrôle, sans rien de tout, parce que tu as soupçonné que Paris, c'était à gauche, et que je ne t'ai dit pas Paris-Centres, je t'ai dit Paris-Bercy. Donc, prends ton temps. Pense à la sécurité. C'est ça que je veux te faire comprendre. Parce qu'on ne fait pas la course. On n'est pas dans Fast & Furious, là, tu vois. On se place à droite dès que possible. Ok. Tu peux rester sur cette voie. Tu peux rester là. On ne va pas à Paris-Centres. Oublie les panneaux, va sur cette voie, suis mes indications. Il n'y a personne à droite, là ? Non. Voilà, parce que c'est là qu'il faut voir. Tu sortiras à la prochaine, en direction de... Ah ! De Paris-Lyon. Parking Paris-Lyon. Navette fluviale. Donc, c'est où ? Voilà. Bien, les internautes. C'est fini pour cet objectif. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, partager. Voilà, c'est un objectif pour aider, un micro-objectif, un micro-coaching sur un aspect qui était la voie rapide, la prise d'informations, prise de décision, capacité d'accélération, changement de fil, sur voie rapide aussi. D'accord ? Avec des procédures bien à droite, on reste bien à droite. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager. Salut, à plus.